Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous présenter un petit peu mes derniers achats maquillage. J'ai passé pas mal de commandes sur des sites à des prix abordables, j'ai quelques produits aussi un peu plus chers à vous présenter. Mais voilà, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de produits qui étaient rentrés là depuis ces derniers jours. Et du coup, je vais vous présenter tout ça. Et je fais aussi cette vidéo parce que voilà, vu que j'ai fait pas mal d'achats qui me semblent quand même intéressants, je me suis dit que ça serait bien que vous me disiez en commentaire à la fin de cette vidéo qu'est-ce que vous aimeriez voir comme revue sur ma chaîne par rapport aux produits que j'ai vous présenté ou qu'est-ce que vous aimeriez voir en premières impressions. Voilà, n'hésitez pas à me demander ça en commentaire et je choisirai évidemment les produits qui sont le plus ressortis dans les demandes. Je vais passer à la présentation des produits mais comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker avant de partir, pensez à appuyer sur ce petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le petit bouton s'abonner qui s'affiche en dessous de ma vidéo pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Tout d'abord, j'ai passé une commande sur le site Morphe. Je ne sais pas si vous savez mais Morphe a ouvert un site en Angleterre. Donc ça veut dire qu'on a aujourd'hui accès facilement aux nouveautés de chez Morphe. Il n'y a pas de frais de douane, les frais de port sont offerts à partir d'un certain montant qui n'est pas énorme il me semble. Donc voilà, j'ai passé commande, j'ai reçu ma commande très rapidement, ils ont expédié le colis le jour même. Et voilà, franchement pour une première expérience, j'en ai été très très contente. J'ai commandé trois palettes, je ne vais vous en présenter que deux aujourd'hui puisque je garde la troisième pour une vidéo un peu spéciale qui vient très bientôt. Voilà. Donc tout d'abord j'ai commandé la palette 24G Grand Glam qui arrive dans ce joli carton. Alors j'ai vu une vidéo de Sabrina de la chaîne The French Way qui expliquait qu'il y avait un nouvel associé à la marque Morphe. Et que du coup depuis, voilà, les packagings avaient été repensés et la marque avait été améliorée mais les prix étaient restés les mêmes. Et donc effectivement au niveau du packaging, c'est arrivé dans cet emballage-là. Donc ça change un petit peu de ce qui se faisait jusque-là. Et la palette en elle-même se présente donc comme ceci. Ça change également, donc là on est sur du carton, c'est assez compact, assez fin. Par rapport à ce qu'ils faisaient avant leur packaging en plastique, je préfère vraiment ça. Et à l'intérieur, quand j'ai ouvert ma palette, j'ai découvert ceci. Voilà. Donc vous pouvez imaginer ma joie quand j'ai vu ça. J'avais vu des swatchs et tout ça, des vidéos à son sujet mais je ne pensais pas qu'elles seraient aussi belles. Voilà. Et j'ai trempé un petit peu mes doigts dedans et j'ai joué un petit peu une ou deux fois avec. Déjà je trouvais la qualité des phares Morphe excellente mais là sur cette palette, je suis encore plus bluffée en fait. Et ensuite j'ai commandé la 15N Night Master, donc qui est beaucoup plus petite et qui arrive, vous voyez, avec ce même style de packaging. Et donc la palette se présente comme ceci. On est sur un plastique mais beaucoup plus lourd et qui fait beaucoup plus qualitatif que les plastiques qu'ils mettaient auparavant. Et voilà, la palette se présente comme ceci. On a 15 phares. Franchement la taille, par rapport à mon doigt, vous pouvez voir, ce n'est pas microscopique mais c'est bien plus petit que dans la 24G. Puisque dans la 24G, les phares sont vraiment très grands en fait. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Il y en a 24 dans celle-ci, il y en a 15 dans cette palette. Alors ce qui est sympa dans celle-ci, c'est qu'on a un grand miroir que vous pouvez voir là. Donc c'est vraiment hyper pratique. Alors après la qualité des phares dans celle-ci, je la trouve inférieure à la qualité des phares de la 24G. Voilà. Mais ça n'empêche pas que ce sont des bons phares. Ce n'est pas ce que je veux dire, ce n'est pas pourri. Mais j'ai trouvé qu'ils étaient plus crémeux et peut-être un peu plus pigmentés dans la 24G que celle-ci. Je ne m'en suis pas encore servie. J'ai juste swatché à voir après comment ça se passera quand je me maquillerai avec et voir un petit peu ce que ça donne. Donc ensuite, je suis passée chez Sephora dans la semaine. J'ai également passé une commande sur le site de Sephora. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai acheté chez Sephora. Tout d'abord, suite à la vidéo de Mimi Signature, je me suis acheté la base Origins Original Skin. Base rafraîchissante perfectrice à l'épilob. Voilà. Elle était très très contente de cette base qui apparemment permet de contrôler vraiment la brillance sur la zone T. Et qui fait vraiment bien tenir le maquillage. Donc voilà. J'ai eu envie d'essayer ça. Je ne l'ai pas encore testé. Je l'ai juste un peu swatché sur ma main. Et c'est assez surprenant. Donc voilà, c'est une espèce de mousse hyper fraîche qui sort. Et à voir, j'ai hâte de l'essayer sur moi-même. Ensuite, j'ai commandé le fameux highlighter Becca en collaboration avec Sananas. Donc le Shimmering Skin Perfector en teinte Parisian Light. Je l'ai testé quelques fois celui-ci. Vous avez été nombreuses à me demander si j'allais l'essayer et ce que j'en pensais du coup. Donc je l'ai testé 3 ou 4 fois depuis que je l'ai reçu. Le packaging, c'est toujours comme chez Becca. C'est une espèce de soucoupe volante archi mignonne. Mais cette fois-ci, c'est seulement argenté. Voilà, d'habitude, c'est un peu bicolore, voire bimatière. Mais là, voilà, on est sur de l'argenté. Et donc, on voit les lighters qui se présentent comme ceci avec la tour Eiffel et des étoiles qui sont dessinées sur la poudre. Et quand on regarde comme ça, on a l'impression que l'highlighter va être totalement rose sur la peau. Sachez que ce n'est pas le cas. Je pense déjà que certains d'entre vous ont eu l'info sur les réseaux sociaux. Il ressort rose gold en fait, avec de beaux reflets dorés. Je le trouve vraiment très joli. Regardez, vous voyez, il y a un poil de reflets roses. Mais je trouve que le doré ressort un peu plus. J'ai essayé de faire quelque chose de subtil avec. J'ai réussi. J'ai essayé de faire quelque chose de plus chargé avec. J'ai réussi aussi. Et je suis en train de me dire que je n'ai pas appliqué d'highlighter aujourd'hui. Donc, c'est peut-être l'occasion de vous montrer comment se comporte cet highlighter. Voilà. Donc là, j'en ai prélevé très peu. Et comme je vous dis, j'arrive... J'espère que vous pouvez le voir. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. J'arrive à avoir quelque chose d'assez subtil. Mais si on le travaille un peu plus, on peut vraiment construire quelque chose... Bon, je mets la dose, comme d'habitude, pour que vous puissiez voir. On peut vraiment construire quelque chose de très intense. Voilà. Et c'est vraiment le doré, en fait, qui va ressortir sur la peau. Si vous étiez intéressé, mais que vous ne saviez pas trop quoi faire avec cet highlighter, moi, personnellement, je... Je le valide. Voilà. Et j'en suis contente. Ensuite, j'ai acheté une base de teint de chez Dior. Ça faisait longtemps que je voulais craquer sur ce produit. Ça faisait longtemps que j'entendais beaucoup de bons retours, de bonnes revues, de bons avis par rapport à ce produit. Il s'agit de la base de teint tenue et perfection extrême de la gamme Dior Skin Forever. Et donc, voilà. Donc, j'ai eu envie d'essayer ça. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Améliore l'application et la tenue du fond de teint. Une combinaison de poudre floutante et matifiante. Aide à lisser et velouter instantanément le grain de peau pour une préparation idéale à l'application du maquillage. Voilà. Donc, bah écoutez. A tester. A voir ce que ça donne. Je viens de me rendre compte que j'ai acheté deux bases en probablement 5 jours. Mais c'est pas grave. Enfin, on ne me juge pas. Toujours chez Sephora, je me suis commandé un pinceau pour le teint. Je ne sais pas si vous avez vu, Sephora a sorti quelques pinceaux là récemment pour le teint. Et j'ai été attirée par ce monsieur-là. Que je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Je n'en sais rien. Il s'agit du enlumineur effet zéro matière, numéro 93. Que moi, j'aurais plus tendance à utiliser peut-être pour faire un petit peu de contouring. A voir. Je ne l'ai pas encore réutilisé. Je l'ai juste déballé. Je l'ai caressé comme ça. Mais je ne m'en suis pas encore servie. A voir ce que ça donne. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais Sephora a sorti des nouvelles teintes dans leur gamme des rouges à lèvres sans transfert. Vous savez que j'aime beaucoup ces rouges à lèvres. Alors, j'en ai pris deux qui font partie effectivement des nouvelles teintes. Et deux qui existaient déjà. Quand je vais vous montrer les quatre. Là, je vais les monter discrètement comme ça dans l'écran. Vous allez me dire, en fait, t'as acheté quatre fois les mêmes couleurs. T'as complètement craqué ton slip. Je vous jure que quand on les swatch et quand on les porte, c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Il y a des petites nuances. Voilà les quatre teintes que j'ai achetées. Donc, dans les anciennes couleurs, j'ai acheté la 02 et la 23. Et dans les nouvelles, la 72 et la 76. Je vais vous les swatcher tout de suite. Donc, voilà pour les quatre teintes que j'ai achetées. Donc, ici, on a le 02. Ici, on a le 23. Ici, on a le 72. Et ici, on a le 76. Voilà. Vous pouvez voir que bon, ce n'est similaire. Mais ça change quand même un petit peu. Bref. Je ne sais pas. Bon, bref. Voilà. J'ai pris ces quatre teintes-là. Que voulez-vous que je vous dise de plus ? Donc, voilà pour mes achats chez Sephora. Mais du coup, je vous avais dit. Et il me semble que dans une vidéo, je vous l'avais dit. Que j'avais passé une commande aussi chez Colourpop. Tant pis. J'ai pris le risque pour les frais de douane. Et j'en ai eu. On est content. J'ai commandé une palette pour les yeux et six rouges à lèvres. Donc, je vais commencer par les rouges à lèvres. Puisqu'on y est. Je vais continuer de m'humilier comme ça à la caméra pendant quelques minutes. Ce n'est pas grave au point où j'en suis. Donc, chez Colourpop, j'ai commandé six rouges à lèvres que j'ai reçus. Ce ne sont que des ultra satin lip. Je ne vais pas vous refaire toute une tirade sur ces rouges à lèvres. Je pense que vous savez que je les adore. Donc, ces six teintes sont des teintes plutôt nude. Je vais vous les swatcher tout de suite et vous dire quels sont leurs petits noms. Donc, tout d'abord, ici, nous avons la teinte Aquarius. Qu'on m'avait déjà conseillée à moult reprises. Donc, j'ai fini par mettre la main dessus. Ensuite, nous avons la teinte Dreamy, ici. Qui est la dernière collaboration de Kathleen Light avec Colourpop. Elle fait souvent des collaborations avec Colourpop. Donc, là, nous avons la teinte Point Zéro. Alors, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi marron. J'aime bien, mais je pense que je vais la mélanger avec d'autres teintes. Et par exemple, ces deux mélangés, ça doit bien rendre ou l'éclaircir avec celle-là de teinte. Voilà, je pense que je vais faire des mixes, mais bon, ça ne me dérange pas plus que ça. Et c'est quand même joli, mais voilà, je ne porte pas de teinte en général aussi marronnée que ça. Ici, on a la teinte 951. C'est, je crois, ma teinte préférée des 6 rouges à lèvres que j'ai commandé. Pour moi, c'est le nude parfait. C'est celui que je porte aujourd'hui. Vraiment, j'adore. Je la trouve superbe. Au niveau des packagings, je ne vous les ai pas montrés sortis du paquet. Mais voilà, c'est toujours pareil. C'est en mode rouge à lèvres liquide. Mais ce sont des ultra satin lip. Ensuite, ici, nous avons la teinte Eco Park, que j'aime également beaucoup, beaucoup. C'est vraiment une très, très jolie teinte, un très joli nude. Et ensuite, ici, j'ai la teinte Alissa, qui est donc le plus rose de tous les rouges à lèvres que j'ai commandé. Et pour le printemps et l'été, je suis sûre que je vais porter cette teinte à de nombreuses reprises. Donc, voilà pour mon envie de nude de ces derniers jours. Vous pouvez voir que ça a été fatal. Et donc, du coup, pour la palette, j'ai pris la Dream Street, qui est en collaboration. De nouveau, avec Katlyn Light et Color Pop. Donc, c'est une petite palette de fards à paupières qui contiennent 12 fards. Donc, on n'a pas de miroir dans cette palette. C'est un petit emballage en carton. Et voilà comment se présente cette palette. Donc, voilà, une fois de plus, mes teintes, mes couleurs. J'adore tout ça. C'est magnifique. Par contre, les fards sont tout petits. Regardez, par rapport à mon doigt, j'ai été un petit peu surprise. Je ne sais plus exactement le prix de cette palette. 16 dollars, peut-être. Quelque chose comme ça. Ça sera en barre d'infos, de toute façon. J'ai swatché. C'est joli. Je n'ai pas encore utilisé. Donc, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. On verra ce que ça donne. J'ai ensuite passé une commande sur le site Notino. Alors, il fallait juste, en fait, que je me recommande des produits, des maquillants, des choses comme ça. Donc, voilà, je ne les présente pas dans cette vidéo. Mais par contre, j'ai commandé, j'ai vu qu'ils avaient emmené en format voyage, la BB Crème de chez Misha. Et alors, j'en ai entendu parler vraiment plein, plein de fois. Que ce soit sur la chaîne de Sabrina The French Way ou que ce soit ma petite Jen, si tu passes par là, gros bisous. Et qui m'a dit qu'elle adorait ce produit, qu'il était vraiment génial. Donc, voilà, Jen, je t'ai écoutée, je t'ai suivie bêtement. Et puis, j'ai commandé cette BB Crème. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Donc, c'est une BB Crème qui va avoir un SPF 42. Donc, qui va vraiment bien protéger des rayons du soleil. Qui va vraiment améliorer l'aspect de la peau. Qu'est-ce qu'ils disent ? Qui va avoir une bonne couvrance pour une BB Crème. Qui va faire disparaître les rougeurs. Mais qui va avoir un rendu naturel. Qui va apporter un petit peu d'hydratation à la peau. Voilà, donc, j'ai également hâte de l'essayer. Je l'ai pris en teinte numéro 21. Et je pense que c'est pas terrible. Mais bon, c'est pas grave, j'ai serré quand même. Avec du bronzer, du blush, etc. On peut se débrouiller pour équilibrer tout ça. Ensuite, je me suis acheté un rouge à lèvres de chez NYX. Ils ont sorti des Powder Puff. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, ce sont des rouges à lèvres en tube. Moi, j'ai pris la teinte Intention Cool. C'est super. Donc, ça vient dans un petit tube comme ça. Et donc, au bout, on a un embout mousse. Et donc, on va presser le rouge à lèvres qui va sortir. Et je vais vous faire un swatch. Et quand, une fois que ça sort, on se l'applique sur les lèvres. Et la mousse qui sort au bout, en fait, va se transformer un petit peu en espèce de fini poudré. Voilà. Donc, le swatch est ici. Un nude encore. Oui, tout à fait. Si je le trouve super, vous ferez évidemment un petit retour à son sujet. Donc, voilà. J'ai terminé de vous présenter mes achats de ces derniers jours. Voire, je dirais, de ces dernières semaines. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous voulez voir en revue ou en premières impressions. Et du coup, ma prochaine vidéo dépendra des demandes que j'aurais eues dans mes commentaires. Donc, en attendant dimanche matin, je vous fais des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Morphie qui est ouverte. Je vous jure que quand on les porte et que quand on... Je vous jure que quand on les porte et que quand on... Non, mais sérieux. J'ai un grain, non ? Ouais, j'ai un grain. Si ma mère voyait ça... Du coup, ma prochaine vidéo déprend... Et du coup, ma prochaine vidéo déprend... Déprend, déprend, déprend. Pourquoi ? Ah, j'ai oublié ! J'ai oublié ce n'est là... J'ai oublié ce n'est pas aujourd'hui... J'ai oublié dessus... J'ai oublié ce n'est pas aujourd'hui... J'ai oublié de jouer... Sous-titrage Réder Acentrage Réder Merci.